Condamnés en novembre 2005 à payer 534 millions d'euros pour s'être entendus dans le cadre d'un Yalta visant à maintenir leur part de marché respective, les trois grands opérateurs français qui se partagent le pactole du téléphone mobile ont-ils vraiment fait amende honorable ? Rien n'est moins sûr, malgré la confirmation de la sanction en juillet 2007, Orange, SFR et Bouygues Télécom ne sont pas loin de réciliver. En reprenant en cœur le slogan TSF pour tout s'offrir. Oui. Lobbying intense, désinformation, intox, showstrap et pot de banane, retraçons ensemble les péripéties qui ont jalonné l'arrivée de Free dans l'univers impitoyable du mobile à travers les commentaires des opérateurs en place et de ce qu'on a rapporté, les médias. Le déploiement d'un quatrième réseau mobile 3G est physiquement impossible. On ne peut plus déployer d'antenne, c'est totalement irréalisable. A part ça, ça me paraît assez fantaisiste. Po. En décembre 2011, la très respectable autorité de régulation des communications électroniques et postes, aussi appelée l'ARCEP, constate que Free a déployé son réseau comme prévu. Je me suis acheté un château, ce n'est pas pour voir les Romains Nichelles traîner sur les pelouses. C'est le patrimoine de l'État qu'on solde ! Le Conseil d'État jugera que le montant payé par Free n'est ni sous-évalué ni discriminatoire, le volume de fréquence étant plus faible et l'entrée sur le marché mobile se faisant avec un retard d'une dizaine d'années. La Commission européenne rejettera les plaintes des opérateurs qui accusaient Free d'avoir bénéficié d'aides publiques illégales. Un quatrième opérateur, s'il a une couverture nationale, ne fera pas baisser les prix, qui sont déjà parmi les plus bas d'Europe. Cela fait neuf ans que nous anticipons l'arrivée d'un quatrième opérateur. La guerre des prix existe déjà en France et les Français bénéficient déjà de prix parmi les plus bas d'Europe. Comment déployer un réseau très lourd en investissement et imaginer que les prix des communications vont baisser ? Les consommateurs français grognent et on comprend pourquoi, lance Viviane Redding, commissaire européenne. Les prix n'ont pas baissé de manière significative en 2003 et 2007, alors même que les infrastructures sont amorties. Au contraire, à l'air du UFC que choisir, la tendance est plutôt à la hausse. Si les opérateurs au débit ajoutent des services pour le même prix, chez les opérateurs mobiles, on alourdit considérablement la facture à chaque nouvelle fonctionnalité. Et voilà le travail. De son côté, Xavier Niel, le fondateur de Free, déclare « Nous pourrions diviser par deux la facture de téléphonie mobile. » Bon, ben moi j'y piscine. Écoutez bien ce qui va venir ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour !